Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomai, et aujourd'hui je vais présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 7 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous conseiller des petites astuces pour réussir le défi, les défis de la semaine 7, et comme ça, vous allez pouvoir débloquer le skin Exécuteur, donc voilà, le skin Roi Trip, quand vous aurez terminé, si vous avez bien sûr terminé toutes les anciennes semaines, parce qu'il faut terminer cette semaine pour débloquer le personnage de Roi Trip. Alors tout simplement, dans cette semaine, il y a plusieurs défis, et je vais tout simplement vous aider à les rendre plus faciles pour vous. Alors le premier défi que je vais vous présenter, ce sera comment blesser des adversaires avec des explosifs télécommandés, il va falloir faire 8 000 de dégâts, ce défi là m'a donné du fil à retorte, mais Audrey Marley m'a donné une putain d'idée, et ça, c'est juste incroyable. Donc je fais une grosse dédicace à Audrey Marley, je mettrai sa chaîne en description, merci à tous ceux qui s'abonneront, ça me ferait extrêmement plaisir, et à elle aussi bien sûr. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est soit de trouver du C4, ou alors un missile guidé, parce que oui, en 50 contre 50, il y a les missiles téléguidés, donc je vous conseille aussi de le faire en 50 contre 50, parce qu'en fait, avec votre C4, vous allez juste, tout simplement, détruire les structures ennemies, donc de toute façon, vous allez le voir pendant le gameplay. Moi, j'avais fait, en fait, je m'étais pris la tête à essayer de tuer des gens avec mes C4, donc je les mettais en PLS avec mon arme, puis je les tuais avec mon C4, j'en ai tué 3, ça m'a fait que 800 dégâts, je me dis, mais what the fuck, ça va prendre énormément de temps, surtout que c'est galère de trouver du C4, puis après aller jusqu'à l'ennemi, lui envoyer un C4 sans que les autres le finissent. Donc voilà, je trouvais ça assez galère, mais, attendez, je vais avancer un petit peu. Bon, en fait, j'étais pas dans la bonne partie, c'est pour ça que je me dis, mais what the fuck ? Donc là, on peut voir que j'ai du C4, et en fait, la technique qu'Audrey m'a donnée, elle marche du tonnerre. En fait, il suffit juste de trouver une grosse plateforme ennemie, qui est construite, donc par un ennemi, et vous avez juste à mettre un C4, si ça détruit tout le reste du bâtiment, ça vous fera 8000 de dégâts directement, c'est juste incroyable, c'est juste insane. Donc voilà, ça c'est la technique ultime pour faire les 8000 dégâts aux adversaires avec votre C4, ou alors avec un missile téléguidé. Alors, le prochain défi, c'était de faire des dégâts aux constructions, ça je vous ai dit. Donc les défis de 5 étapes, fouiller un coffre à plaisante par Kretairo, Lucky Landing, Grazy Grow et Paradise Palm, j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, il suffit juste de les faire dans l'ordre, vous n'êtes pas obligé de les faire en une seule partie, vous pouvez le faire en plusieurs parties, donc c'est assez simple à faire. Alors, suivre la carte au trésor se trouvée à Dostidivo, ça je l'ai fait une vidéo sur ma chaîne aussi pour vous présenter l'emplacement de l'étoile secrète numéro 7. Donc voilà, vous avez juste à suivre mon tuto. Alors, éliminer des joueurs à Lazy Links 3, donc ça c'est facile, vous lancez en duo, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai lancé en duo, j'ai été à Lazy Link et j'ai tué 3 personnes d'un coup, ça a été super facile, par contre après la 3ème personne, elle m'a tué. Donc voilà, faites quand même attention, de toute façon vous pouvez relancer autant de parties que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois, et de toute façon il y aura toujours du monde à Lazy Link si vous le faites dans les débuts, parce que si vous y allez 2 mois après, il y aura peut-être un peu moins de monde à Lazy Link, là il y a vraiment extrêmement beaucoup de monde parce que les gens veulent faire justement leur défi. Alors visitez le centre de différents lieux dits en une seule partie, je vous conseille de le faire en 50 contre 50, tout simplement parce que vous allez avoir la moitié de la map pour vous tout seul, enfin pour votre équipe, donc vous aurez beaucoup moins de chance de vous faire tuer par des ennemis, donc voilà. Alors fouillez les colis de ravitaillement, je vous conseille de le faire en 50 contre 50, parce qu'il y a 2 fois plus de colis qui tombent, il suffit juste de rester dans la zone, vous suivez la zone et vous essayez de carottent les colis aux autres, vous essayez de trouver une solution pour les carottes, je vous avoue que ce n'est pas très facile, mais il y a moyen de le faire. Alors regardez, là j'arrive près d'une structure, ennemie, il n'y a qu'une planche à détruire, je lance mon, regardez, là je suis à 800 sur 8000, donc c'est pour ça que j'ai appuyé sur Select pour vous montrer que j'étais à 800 sur 8000, je détruis cette structure et je me dis bon ça va s'afficher directement, mais en fait non, ça ne s'affiche pas directement, je suis toujours à 800 sur 8000, donc là je vois une autre structure, je suis bien sûr, je me suis bien sûr mis du côté ennemi, je ne suis pas du côté allié, mais là effectivement il y a un type qui va tirer sur la table, la structure pour la détruire, donc je vais réussir à détruire mais qu'un morceau, donc voilà, et après un peu plus loin j'arrive à détruire un deuxième ou troisième morceau, donc voilà, après à la fin de la partie vous allez voir que je débloque bien les 8000 dégâts aux structures des ennemis, donc voilà franchement c'est super simple, moi je me suis pris la tête pendant une heure et demie pour essayer de tuer des ennemis avec mon C4, et au final je vais voir Audrey, je fais ouais, tu sais venir m'aider et tout, je galère avec ce défi là, elle me fait bah moi je défends une fois, je ne vais pas te mentir et tout, je fais what the fuck, t'es sérieuse et tout, franchement j'étais choqué, j'ai essayé et direct ça a marché, donc là regardez, je répète deux petits trucs, je pensais que tout n'était pas accroché, mais en fait si c'était accroché en haut, j'aurais peut-être dû monter un peu plus pour le faire, mais de toute façon avec mes 3 C4 et tout ce que j'ai détruit, et bah ça a été suffisamment, donc là je vais tout simplement avancer, et vous allez voir que à la fin de la partie, donc c'est bientôt, bah c'est juste là maintenant, quand je vais sauter maintenant, voilà, boum, fin de partie, et là regardez, blesser des adversaires avec des explosifs télécommandés validés, donc voilà, c'est vraiment incroyable, donc merci énormément à Audrey Marley pour cette petite astuce. Alors, le dernier défi est tout simplement d'éliminer des ennemis aux pistolets, mitrailleur, bah ça c'est facile aussi, vous lancez en 50 contre 50, ou en squad ou en duo, et quand vous avez mis un adversaire en PLS, bah vous le finissez tout simplement avec votre pistolet mitrailleur, c'est tout simple, c'est facile, les difficultés de semaine ne sont pas très difficiles, à part les 8 minutes dégâts que moi j'ai passé 1h30 à les faire, sinon bah j'aurais peut-être eu fini à 19h, là il est 20h, j'ai seulement fini maintenant, mais j'aurais peut-être pu finir à 19h à la place de 20h. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi à la chaîne de Audrey Marley qui sera en description, merci à tous ceux qui le font, et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCouloMike, et ciao, peace !